Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 je pense ça devrait aller sur Artix Linux chez moi toujours la suite de notre petite cuillère en plastique nous allons essayer de créer ensemble une petite bordure arrondie ici parce qu'on ne peut pas créer de congé ici, ça ne marche pas j'ai essayé, donc on va créer une bordure arrondie qui va courir le long du manche et le long de la coque ici pour cela on va utiliser deux ateliers dont je ne pourrai plus me passer l'atelier Curves et l'atelier Surface il faut les installer en plus et avant de continuer, j'aimerais vous montrer aussi quelque chose c'est que j'ai fait une erreur dans ma vidéo précédente de la petite cuillère j'ai mis un commentaire sous la vidéo précédente quand on a créé ce lissage attendez, ce lissage, c'était celui-là, ce sweep ce balayage plutôt et bien je m'étais basé sur la mauvaise arrête j'avais commencé sur l'arrête interne de ce slice vous voyez, celle qui est en vert clair ici c'était une erreur, j'aurais dû partir sur cette arrête-là créer un Join Curve 001 mais en partant de cette arrête ici j'ai corrigé vous pourrez faire de même ou recommencer la petite cuillère si vous n'arrivez pas à corriger ça sera mieux parce que parce que parce que le les comment dirais-je ici en dessous attendez, je vais vous le montrer je vais passer en mode ombré attendez, V plus 6 le fameux raccourci que je n'aime pas ici, vous voyez on n'a pas de de c'est voilà c'est tout lissé d'une surface à l'autre il n'y a pas de décrochement alors que hier il y en avait un petit voilà donc c'était la petite chose que je voulais préciser avant de commencer voilà assez parlé on va passer à l'attaque première des choses à faire j'ai ouvert le document cuillère je vais fichier enregistré sous je vais l'enregistrer et je vais lui donner un autre nom cuillère tiré bordure un peu importe voilà bordure voilà et là je suis dans un nouveau document je ne peux pas amoucher l'ancien voilà première des choses que nous allons faire nous allons essayer de créer la bordure arrondie autour du manche pour ce faire il faudra créer plusieurs petits sketchs aux jointures ici enfin là là là-haut là et là alors on y va c'est un peu le plus fastidieux mais on y arrive alors je vous suggère éventuellement de regarder ça en mode filaire où c'est que ça se passe ici filaire c'est V plus 3 et vous sélectionnez cette arrête contrôle maintenu vous sélectionnez l'autre vous allez dans sketcher et vous cliquez sur créer une esquisse donc FreeCAD me détecte ces deux ces deux arrêtes et me dit que c'est un plan voilà il va l'utiliser c'est comme un plan de référence si vous voulez je peux détecter des géométries externes c'est à dire ça oui ça me suffit non en fait c'est pas ce que je veux c'est celui-là que je voulais voilà je l'avais fait là et nous allons dessiner le profil de la petite bordure à cet endroit-là où on est à la jointure entre le manche et la coque alors je prends B-Spline je vais tracer une B-Spline en créant vous avez une espèce de de losange j'évite de cliquer sur les cercles pour que pour que je ne l'accroche pas là-dessus sinon après je ne peux plus bouger je clique à côté même s'il faut voilà revoir ça après clique droit et maintenant je peux regarder ma forme et bien écoutez voilà je suis à peu près bon je peux un peu bouger ça si je veux mais je vais assez vers l'extérieur on va laisser ça comme ça ce n'est pas ce n'est pas très important ah ça s'est mis de l'autre côté mais ce n'est pas grave on va continuer comme ça je me suis trompé CTRL maintenu je sélectionne les deux je clique sur créer une esquisse voilà comme précédent alors ici je ne vois rien donc je presse ALT sous Windows ALT plus CTRL sous Linux XFCE pour pouvoir pivoter géométrie externe voilà est-ce qu'il veut oui je pense oui oui l'icône elle est là donc c'est celle-ci oui je suis du même côté je retourne dans l'orientation vue de l'esquisse voilà et là je vais utiliser l'arc par trois points attendez j'ai grandi un petit peu pour que vous y voyez mieux ici ici voilà clique droit je sors je prends ce centre la forme liée enfin la détectée et je presse O ou je clique là dessus voilà comme ça les contraintes sont fixées on continue comme ça a bien marché on va faire la même chose là attendez clique ici CTRL maintenu ici et j'ajoute une nouvelle esquisse d'après ce plan là ici on voit tout comment ils appellent ça géométrie externe ici je suis du même côté oui c'est très bien et bien on va faire de même ça c'est très facile ça c'est cadeau voilà sur ce point un peu plus large ça plus ça je presse O et c'est bon je coche toujours ces deux lignes voilà il manque le bout alors le bout je presse 3 mon clavier 3 où je clique sur vue de droite voilà 3 voilà je vais ajouter le bout le sketch pour le bout donc ici je clique gauche dans la vue 3D et je définis moi-même mon plan qui sera YZ vous voyez on a un YZ voilà YZ alors pour détecter ici je ne veux pas détecter les B-splins ce que je veux dire je préfère détecter des lignes droites donc comme avant ALT ou ALT plus CONTROL sur Linux et je vais détecter grâce à cet outil cet arrêt là voilà je retourne dans la vue de l'esquisse et là nous allons créer une B-splins aussi alors premier point alors je vais à peu près dans la continuité de la courbe comme si c'était la suite voilà alors ici je ne veux pas cliquer là-dessus alors ça ne fait rien je clique là je clique sur le dernier point voilà enfin sur l'autre extrémité et là je peux donc attendez je suis allé trop loin clique droit c'est bon je déforme cela et je fais ça et là à peu près voilà on va dire que c'est bon voilà alors j'ai tout ça qui est fait j'ai créé Sketch 7 à 10 maintenant maintenant tari tari on va dans Curse nous allons donc détecter ces fameux Sketch ils sont de l'autre côté oui parce que je l'avais fait autrement dans ma répétition je sélectionne le premier Sketch ici et je clique sur Join Curves enregistrez votre travail avant de travailler avec Join Curves voilà je vous le montre je fais CTRL plus S pour pas voilà donc on a la première courbe on regarde au fur et à mesure si ces fameux le fameux Join Curves se crée je sélectionne le deuxième le 0.8 je clique oui ça marche parce que des fois il peut se passer un petit truc bizarre voilà je clique ici je clique sur Join Curves j'en ai trois encore une ici voilà Join Curves voilà maintenant maintenant il faut un genre de comment ça s'appelle deux rails pour créer ma coque c'est une coque que nous allons créer une coque qui est courbe mais il faut deux espèces de rails oui on va appeler ça des rails comme Sweep and To Rails c'est une fonction qui existe aussi dans Curves elle est là je crois Sweep To Rails donc je vais sélectionner ça CTRL maintenu ça et ça je clique sur Join Curves j'en ai une qui s'est rajoutée voilà c'est celle-là on va faire de même pour la partie supérieure l'arrêt supérieure CTRL maintenu toujours ça et Join Curves et voilà j'ai tout ça maintenant je peux repasser en filaire ombré filaire ombré c'est là que ça se passe moi j'ai un raccourci je sélectionne majuscule maintenu toutes ces Join Curves voilà et je vais cliquer sur créer une surface de Gordon Gordon Surface j'attends 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 et miracle j'ai quelque chose qui s'écrit attendez je clique du milieu là-dessus pour le centrer vous voyez j'ai une petite bordure qui suit pas trop mal qui suit le manche de la cuillère pas trop mal je ne dis pas que c'est entièrement parfait attendez je clique du milieu là-dessus il y a juste un tout petit j'avais vu un tout petit mais alors il faut chercher je crois attendez je passe en mode ombré je crois il y a juste un petit vous voyez ici un petit liseré clair juste ici juste un petit truc voilà ne soyons pas plus royalistes que le roi moi je dis que c'est déjà pas mal du tout moi je suis content moi ça me va si on peut faire mieux moi je suis preneur dites-le moi en tout cas je pars là-dessus je prends cette surface de Gordon je vais dans l'atelier part et je vais créer là une mise en miroir en YZ je vais là créer un miroir de l'autre côté donc en YZ donc mise en miroir je choisis YZ je pense que j'ai sélectionné oui elle est verte voilà et bien j'ai ma deuxième face arrondie qui est de l'autre côté le reste c'est cette petite bordure ici autour de de la cuillère de la louche voilà et bien je crois que parce que j'avais du mal j'avais du mal jusqu'à présent à faire coïncider la bordure de la cuillère avec celle du manche jusqu'à ce que je trouve un truc c'est-à-dire de partir de ce profil là et ça marche plutôt pas mal mais on ne va pas créer la bordure tout autour de la coque nous allons créer cette bordure autour du slice 0 1 celui-là voilà donc je fais momentanément disparaître mon compound ici voilà je vais dans l'atelier curves je vais sélectionner ce profil là je clique sur join curves toujours la même aujourd'hui on ne va pas plus loin donc le join curves il a été créé il est là et depuis l'atelier part nous pouvons créer un balayage en prenant le join curve 0 8 comme profil et le chemin de balayage nous allons le définir comme ceci je clique sur le bouton je sélectionne cette arête je clique sur fait je ne coche pas créer le solide parce qu'on ne pourrait pas ici et ok voilà donc regardez comme c'est bien jointif ici c'est marvellouse moi j'ai bien aimé ça et si vous regardez V plus 6 en nombré vous noterez que cette bordure elle n'est pas si vilaine cette bordure même à l'avant c'est à mon avis c'est même mieux qu'un congé voilà on a une cuillère qui ne nous blessera pas la bouche et c'est joli à voir voilà je me fais de la pub non mais j'étais content quand j'ai vu ça voilà donc on a ça je fais voilà disparaître la coque et je crois que j'attends certains autour qui vont me dire oui mais ici tu n'as qu'une surface et là aussi et comment transformer ça en solide parce que le reste c'est déjà le compound qu'on a vu avant c'est déjà un solide mais il y a moyen il y a moyen attendez on va sélectionner cette arête contrôle maintenu l'arrête supérieure je clique sur créer une surface réglée voilà j'ai déjà une surface qui est apparue je vais faire de même ici attendez j'ai agrandi un petit peu pour qu'on voit à peu près tout voilà je sélectionne ça contrôle maintenu je sélectionne cette arête je clique sur créer une surface réglée là aussi on est bon on va faire de même ici je sélectionne ça c'est sans doute l'arrête du miroir ici et je clique sur créer une surface réglée voilà j'ai les surfaces réglées le reste vous l'avez déjà vu sans doute dans mes vidéos mais on va le faire on va aller jusqu'au bout nous allons créer un solide à partir de toutes les faces de cette bordure et ça n'ira pas chercher bien loin grâce à l'outil générateur de forme créer une coque à partir de face je sélectionne la première face la deuxième la troisième la quatrième qui est là et 5 et 6 voilà j'ai tout je clique sur créer je n'ai pas de message rouge donc je devrais avoir une coque de l'autre côté et je coche tout de suite créer un solide depuis une coque je vais ici la coque shell en anglais elle est là je la sélectionne je reviens ici je clique sur créer maintenant nous allons ranger un peu tout ça nous avons une coque qui est là le solide le solide je peux déjà oui on va le laisser tel quel je vais sélectionner tout ce qui est là attendez je crée un nouveau comment on appelle ça un groupe je vais ranger un peu tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui se baladent ce sketch surface de Gordon jusqu'au à la coque majuscule maintenue et je glisse tout ça dans le groupe donc tout ce qui est dans le groupe je peux le faire disparaître sur barre d'espacement attendez solide il y a encore des choses qui restent voilà ici j'ai encore un sweep qui apparaît là voilà donc on a fait disparaître tout ça le sketch aussi je crois oui voilà c'est pas mal c'est pas mal je fais apparaître mon solide ici voilà et pour faire un peu d'ordre je vais quand même quand même donner une petite description ici bordure voilà et ici bordure tirée prep de préparation sinon après je ne m'en sortirai plus du tout parce que là j'ai un peu la foi je le reconnais donc on a la bordure la bordure est là le compound est là et si je veux pousser le bouchon je vais essayer d'aplanir le dessous du manche pour plus d'ergonomie histoire de nous amuser encore un peu on va essayer je fais disparaître ma bordure qui est là attendez là je fais disparaître mon compound ici je vais aussi masquer ces lignes là parce que j'en ai pas besoin plutôt à risque de me gêner voilà par contre je vais faire apparaître je vais faire apparaître le comment il s'appelle je le cherche ça y est je l'ai perdu je l'ai perdu les extrudes c'était pas les extrudes c'était voilà c'était ça ici il est là c'était le extrude 003 voilà le manche tout court pour mieux pouvoir détecter les arrêtes ici je vais créer dans la depuis l'atelier draft il faut l'ouvrir je vais créer une ligne je coche uniquement ces deux accrocheurs celui là suffirait en même temps donc ces trois si vous voulez celui là surtout je vais m'accrocher ici en fin de ligne ici voilà en fin de ligne attendez j'ai grandis un petit peu voilà dès que le petit point apparaît j'ai une première ligne je vais faire le même ici alors j'active d'abord l'outil voilà ici voilà j'ai deux lignes qui se sont ajoutées maintenant on va ici là tu dis surface c'est parfois des miracles des fois pas il fait ce qu'il peut selon ce qu'on a fait nous j'utilise feeling feeling c'est plutôt pour créer des surfaces planes entre des courbes mais il faut sélectionner les arêtes dans un certain ordre alors on va essayer je clique dessus je clique sur add edge je sélectionne cette arête celle-ci il faut le faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4 sinon il ne veut pas la troisième et la quatrième et là il m'a créé une surface attendez je fais ok regardez je masque voilà c'est pas mal voilà ça et bien comme ça a bien marché on va essayer de faire de même pour la suite add edge je sélectionne cette arête la suivante pas besoin de presser contrôle voilà cette ligne et cette arête voilà c'est bon et on termine add edge cette ligne ou cette arête celle-ci plus celle-là et le tour est joué et là idem certains vont me dire mais c'est qu'une surface il faut du solide pour créer à la fin un tout solide et bien on va s'amuser vous verrez c'est possible je l'avais déjà montré dans une vidéo je vais dans l'atelier part je sélectionne l'outil générateur de forme coque à partir de face je sélectionne la première face je presse contrôle je reste sur contrôle deuxième troisième je ne lâche pas contrôle je clique sur modèle ici les trois surfaces sont sélectionnées on les laisse clique droit basculer la visibilité je suis toujours sur contrôle enfoncé CTRL je sélectionne cette surface celle-ci celle-ci et là je peux cliquer sur tâche et je clique sur créer et normalement j'ai un shell qui est apparu parce que je n'ai pas de message rouge ici message d'erreur donc je vais tout de suite aller à la suite solide depuis une coque je viens ici shell oui j'en ai une j'ai une coque et je clique sur créer voilà alors là on a appareillement on a plein de choses arrangées comme avant on va créer un groupe qui est là je sélectionne le shell tout ça surface ça et ça et je le glisse dans groupe dans groupe dans groupe qui est là voilà tout ça je fais disparaître tout cela je vais voir si je fais disparaître attendez ça c'était donc attendez ça c'était attendez que je ne sélectionne pas les mauvaises choses ça c'était mon extrude je la fais disparaître ici j'ai encore une surface je la fais disparaître là aussi là aussi donc si je fais groupe barre d'espacement ça le ferait normalement aussi voilà je fais apparaître mon dernier solide barre d'espacement et j'ai ma face plane du dessous du manche je vais tout de suite créer une description je vais appeler ça à plat c'est pas vraiment le terme mais bon c'est un à plat on peut appeler ça un à plat c'est aussi un papier qui n'est pas bombé donc ici c'est une forme qui n'est pas bombée d'un côté on va faire réapparaître qu'est-ce qu'on veut faire réapparaître le shell qui était cette bordure donc on va aussi écrire ici bordure voilà pour qu'il y ait un minimum d'ordre là-dedans et qu'est-ce qu'on a encore on avait ah non on avait déjà la bordure je crois qu'on l'avait ah oui ça c'était la shell bordure oui excusez-moi qui est là-dedans on a la bordure qui est là on a la plat et nous manque encore le voilà ça c'est le c'est coque plus manche voilà un petit peu d'ordre voilà on a coque plus manche qui apparaissent on a tout qui est là on a tout qui est là on peut leur donner la même couleur si on veut à ces éléments mais en tout cas je trouve que c'est pas mal attendez on va on va créer un composé de tout ça si on veut ou alors juste je vais quand même amuser je vais donner la même couleur que dans ma démo je vais lui donner la couleur rose que voici voilà comme ça on voit bien ce qu'on a fait aujourd'hui et pour en dessous aussi on va lui donner une couleur ctrl plus d on va lui donner une couleur allez vert pas trop voilà comme ça voilà comme ça voilà on voit ce qu'on a travaillé ensemble aujourd'hui donc on a réussi notre cuillère elle est finie on a la coque le manche on a une bordure qui fait tout le bord et on a même aplani le dessous du manche que demande le peuple alors là voilà moi j'en ferai pas plus parce que moi des cuillères j'en ai fait des tonnes de différentes formes des effilés avec des motifs enfin vous vous amuserez chez vous moi pour l'instant ça me suffit ça me suffit je n'en ferai plus voilà je vous rejoindrai dans de prochaines vidéos peut-être plus ciblées sur certaines fonctions à bientôt